Résumé du livre « Les secrets de l'immobilier » de Charles Morgan, deuxième partie. Dans ce livre, l'auteur partage ses connaissances pour investir dans l'immobilier. Il présente notamment des méthodes et des outils pour accompagner les investisseurs. Dans la première partie, nous avons vu les principes de base sur l'investissement immobilier, des conseils pour financer l'achat des biens, des astuces pour trouver et reconnaître les bonnes affaires et une première stratégie d'investissement qui consiste à acheter pour mettre en location. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième stratégie, acheter pour revendre, des techniques pour négocier, faire une offre et acheter, des astuces pour débuter lorsqu'on est pauvre et un plan pour acheter en 8 semaines. C'est parti ! Acheter pour revendre. La stratégie consiste à acheter un bien à un prix en dessous du prix du marché et de le revendre le plus rapidement possible. Pour l'auteur, le point clé est de connaître le prix de revente avant d'acheter. La méthodologie qu'il propose consiste à déterminer le prix de l'acheteur et d'y soustraire la somme de tous les coûts et profits désirés afin de déterminer le prix d'achat maximum. Premièrement, il faut déterminer le prix moyen du secteur en faisant la moyenne des prix d'une dizaine de propriétés comparables. Deuxièmement, il faut estimer le coût des travaux de rénovation, par exemple en faisant établir des devis par plusieurs entrepreneurs. Troisième étape, déterminer les frais d'achat de garde et de vente. Les frais d'achat correspondent aux frais de notaire. Les frais de garde correspondent aux fournisseurs tels que l'eau, l'électricité et les assurances. Les frais de vente sont les taxes à la charge du vendeur, les obligations légales, les commissions de l'agent immobilier et les frais de publicité. Quatrième étape, déterminer le coût de financement. Le coût de financement est fonction du montant, du taux d'intérêt et de la durée du prêt. Pour un investissement basé sur la revente, l'idéal est de faire un emprunt à terme fixe afin de rembourser le prêt une fois que l'on vend. Cinquième étape, déterminer le profit minimum. Il s'agit de définir la plus-value minimale que l'on souhaite obtenir à la fin de l'opération, en prenant en compte les taxes et impôts sur les bénéfices. Sixième et dernière étape, déterminer le prix d'achat maximum. Il s'agit de soustraire à la valeur après rénovation, le coût des travaux, les frais d'achat de garde et de vente, le coût de financement, le profit minimum et les taxes et impôts. Si après analyse, le prix de vente d'une propriété est inférieur ou égal au prix d'achat maximum calculé, alors il y a de grandes chances pour que l'investissement soit profitable. L'auteur partage plusieurs conseils pour réussir avec cette stratégie. Prévoir la vente avant d'acheter, s'intéresser au type de biens que les gens recherchent, apprendre à vendre un bien immobilier, comme par exemple connaître les arguments de vente et les astuces de négociation, maîtriser le staging, c'est-à-dire l'art de bien présenter une propriété. Ça consiste par exemple à nettoyer et ranger le logement, réparer les petits défauts ou dégradations, dépersonnaliser l'endroit, etc. Autre conseil, chercher des biens immobiliers qui nécessitent peu de dépenses pour les rendre prêts à vendre. Avoir un plan B, chercher les propriétaires motivés, ne pas être trop avide, garder une réserve d'argent, être préparé à l'imprévisible, se constituer un réseau d'experts et estimer le plus précisément possible le coût des travaux. Dans la sixième partie, l'auteur détaille le processus d'achat et il donne des conseils pour négocier, faire une offre et acheter. Le processus d'achat d'un bien immobilier se compose de trois étapes. L'offre d'achat, il s'agit d'un accord écrit sur le prix, le compromis de vente, c'est la signature d'un avant-contrat et le versement d'un compte, et enfin la signature de l'acte définitif devant un notaire qui correspond au paiement du solde et remise des clés. L'auteur partage trois points d'attention lorsqu'on fait une offre d'achat. S'assurer que l'on est prêt, c'est-à-dire avoir rencontré le notaire, être certain de pouvoir financer l'achat, avoir rencontré un banquier ou un organisme de crédit pour obtenir une simulation de prêt, être certain du coût des travaux, être certain de la qualité du bâtiment, quitte à le faire expertiser, et être sûr de ses calculs. Deuxième point d'attention, faire une offre que le vendeur considérera. Plusieurs possibilités, laisser une petite marge de manœuvre de 5 à 10% du prix maximum, faire une offre ferme, ou faire une offre très basse si l'on n'est pas pressé. Enfin, il faut se ménager une porte de sortie en se couvrant avec des clauses suspensives. Quelques exemples de clauses. L'achat est conditionné à l'acceptation du crédit par la banque de l'acquéreur. L'achat est conditionné au rapport positif de l'expert immobilier sur la qualité de la construction. La propriété doit être expertisée pour un prix égal ou supérieur au prix de vente. Le contrat doit être approuvé par le notaire de l'acheteur. Ou encore, le contrat est conditionné aux réparations effectuées par le vendeur avant l'acte définitif de vente. Charles Morgan partage également plusieurs principes et astuces de négociation. Il a principalement deux grands enjeux lors d'une négociation. D'une part, il faut essayer de masquer ses émotions. Lorsqu'on effectue des visites, on ne doit pas laisser paraître que l'on est intéressé. Cela pourrait inciter le vendeur à hausser ses prix ou ne pas négocier. Et à l'inverse, il faut rechercher les motivations du vendeur. Par exemple, si l'on détecte que le vendeur est pressé de vendre, on peut supposer qu'il a plus de chances d'accepter nos conditions sans négocier. Bien sûr, le vendeur a lui aussi tout intérêt à masquer ses émotions. Durant la visite, il peut être intéressant d'essayer de savoir si le vendeur a déjà acheté une autre maison ou appartement, depuis combien de temps il possède le bien, et si quelqu'un a déjà fait une offre. En parallèle, l'auteur donne plusieurs autres astuces de négociation. Utiliser les deux plus grands déclencheurs de l'esprit humain, le désir du gain et la peur de perdre, démontrer la justesse de son offre, prouver que l'on a les moyens d'acheter, mettre de l'argent sur la table, apporter une solution aux besoins du vendeur, ou faire des concessions. Enfin, l'auteur présente des erreurs à éviter. Payer le prix demandé, mettre toutes ses cartes sur la table dès le début, faire une offre beaucoup trop basse, enchérir contre soi-même, faire une offre à prendre ou à laisser, trop parler, ou répondre à une offre non écrite. Une fois que le vendeur et l'acheteur ont formalisé par écrit leur accord sur le prix, l'offre est considérée acceptée. Il convient alors de faire inspecter l'immeuble, d'obtenir les devis pour les travaux, et finaliser le financement. Dans la septième partie, Charles Morgan explique comment débuter lorsqu'on est pauvre. La première chose est de choisir une stratégie d'investissement. L'auteur présente quatre stratégies. Acheter un immeuble de plusieurs unités locatives, en habiter une et louer le reste. Acheter un appartement ou une maison unifamiliale, y habiter, rénover et revendre. Rester locataire et acheter un bien mis en location qui s'autofinance. Rester locataire et acheter un bien à rénover pour le revendre rapidement. Peu importe la stratégie choisie, il y a trois règles d'or. Acheter dans un quartier avec un potentiel de croissance de valeur de l'immobilier. Acheter en dessous de la valeur du marché, et ajouter de la valeur en rénovant. L'investissement immobilier nécessite aussi de respecter les grands principes financiers. Selon l'auteur, la voie la plus sûre pour commencer à rabattir sa liberté financière, consiste à épargner et investir avec sagesse au cours de sa vie professionnelle, afin de constituer un patrimoine et générer des revenus passifs. A ce sujet, il est indispensable de prendre le contrôle de ses finances personnelles. Il faut notamment faire ses comptes mensuellement, établir un budget, se payer en premier, c'est-à-dire épargner une fraction de ses revenus pour ne pas dépenser tout ce que l'on gagne, ou encore rembourser ses dettes. L'auteur partage aussi des principes sur la psychologie du succès, comme par exemple, visualiser sa réussite pour tirer profit de la loi d'attraction, comprendre les quatre composantes de la réussite, une vision claire, un désir ardent, une foi inébranlable et de la persévérance, et enfin, comprendre qu'il est indispensable d'agir. La dernière partie du livre est un plan pour démarrer en huit semaines. En résumant très succinctement, les cinq premières semaines doivent permettre de devenir expert du marché que l'on a sélectionné. L'auteur suggère de regarder au moins 500 annonces ciblées, de visiter 20 propriétés, d'assister à deux ventes publiques et de faire l'analyse du cashflow d'au moins 10 propriétés ou 10 calculs de prix d'achat maximum. De la sixième à la huitième semaine, il faut déterminer la propriété à acheter, estimer correctement le coût des travaux, se tenir prêt à faire une offre et amorcer le processus d'achat. Voilà pour cette synthèse, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les fiches résumées sur mon site internet. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était MrFanjo, à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !